Bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous parler de Mythologic Park grâce à l'interview en cinq questions donc la première est facile vous raconter l'histoire en une phrase alors on va faire simple c'est l'histoire d'une bande de jeunes et qui passent leur été au Mythologic Park pour travailler donc c'est leur premier job leurs premiers amours une histoire d'amitié de rencontre voilà travailler dans un parc d'attractions l'été je l'ai passé dans une banque c'est beaucoup moins fun par contre ensuite j'ai été employée donc dans un parc d'attractions indoor c'est à dire c'est un parc qui a des piscines à boules et toboggan des mini cartes etc puis après j'ai été responsable d'animation dans un restaurant parc d'attractions donc c'est pareil en fait c'était un restaurant où il y avait toute la salle de restaurant à l'étage insonorisé pour les parents et tout le bas en fait était une grande aire de jeu qui était relié par l'étage par un escalier suspendu donc voilà je m'occupais des enfants des jeux je faisais des chasses aux trésors voilà je c'est déjà immergé dans l'univers des attractions et c'est la question piège savoir quelle est ma mythologie préférée le choix était difficile il faut avouer que j'ai un gros crush pour la mythologie nordique mais ça sera pas elle ma préférée donc je vous laisse découvrir ma réponse avec un petit indice alors je pense que vous avez deviné c'est la mythologie égyptienne parce qu'en fait c'est une mythologie qui me berce depuis l'enfance c'est celle avec laquelle j'ai grandi les autres je les ai découvertes plus tard et avec plus de recherches donc voilà mon petit crush sera pour la mythologie égyptienne question piège par rapport à mes personnages savoir quel dieu il pourrait incarner donc pour ceux qui ne sont pas encore familiers du mythologique parc il faut savoir qu'il ya trois personnages principaux donc on a lili qui est toute nouvelle au parc c'est sa première année donc elle je l'aurais plutôt associé à la ds maths de la mythologie égyptienne puisque c'est la ds de l'équilibré des règles etc et donc quand vous apprendre à découvrir lili vous verrez qu'elle commence son arrivée au parc en se fixant elle même des des règles qui l'empêchent de profiter vraiment de son été de sa jeunesse etc elle est vraiment très portée sur les études de le savoir donc je pense que elle personnifie bien maths mais on verra aussi qu'elle va évoluer au fil de l'histoire pour justin lui c'est un habitué du parc c'est pas sa première année du tout il est beaucoup plus fougueux passionné que que lini donc je l'ai associé à balder de la mythologie nordique qui est le dieu de la beauté qui est qui est connu pour être un dieu aimé de tous alors oui justin est aimé de tous sauf d'une personne et c'est ce qui va faire toute liste son histoire il ça va vraiment l'obséder et il va tout faire pour que cette personne l'apprécie justement donc voilà et enfin on va finir sur gaël alors gaël elle aussi c'est pas du tout sa première année au mythologique parc puisque elle passe manager donc cette année là c'est un poste qui la stresse beaucoup et je l'ai associé à athéna parce qu'elle est la déesse des arts mais aussi la déesse de la guerre et je pense que ça représente beaucoup d'aider si vous avez compris à comment fonctionne le mythologique parc vous aurez compris que les attractions sont en rapport forcément avec la mythologie donc si je devais vous recommander une attraction je pense que je vous amènerai avec moi chez les vikings alors c'est notre action assez classique s'appelle le serpent de midgard et en fait c'est l'équivalent du drakar des vikings chez à walibi si vous voulez mais un peu plus un peu plus la sensation mais voilà c'est le principe de rentrer dans un petit wagon et après d'aller dans une espèce de grand huit avec de l'eau voilà